Générique Les championnats du monde d'athlétisme se sont ouverts samedi à Pékin dans le stade olympique du Nid d'Oiseau, une enceinte sportive mythique où un représentant monégasque était en lice dès la première journée de compétition. Brice Etes était engagé dans l'épreuve du 800 mètres et il n'a pas vraiment été chanceux puisque malgré une bonne course il a dû faire face à de redoutables compétiteurs. Brice a en effet couru dans la quatrième série qui s'est avérée être la plus rapide et n'a pas pu se qualifier. Dur, très dur. J'avais l'impression que les jambes étaient là mais au niveau cardio je m'essoufflais très vite. Je pense que le voyage est pour quelque chose, j'ai voyagé hier, il y a moins de 24 heures donc je pense que ça a beaucoup joué là-dessus. La série de Brice a été tellement rapide que les six premiers concurrents ont été qualifiés et avec 1 minute 48 secondes 52 centièmes, il réalise sa deuxième meilleure performance de l'année sous le regard du Prince Albert II. On part toujours avec, quand on a envie d'aller vers la performance, on a toujours un petit peu des frustrations, on se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. Maintenant il est à son meilleur niveau de la saison, il fait une 48-58 je crois, ce qui équivaut à son meilleur temps de la saison, alors que les conditions sont quand même assez difficiles entre le décalage, les séries du matin. Donc c'est quand même satisfaisant, surtout qu'il va être bien placé, puisqu'il est tombé dans la série la plus rapide, il devrait bien se situer à la place au temps. Donc pour ça on peut être satisfait. Après on se dit toujours qu'il y a sûrement moyen de faire un petit peu mieux, d'aller chercher une 47 très certainement. Maintenant c'est quand même plutôt un championnat satisfaisant. Brice et Tess sortent de plusieurs années de galère avec de nombreuses blessures, mais fort de ses dernières performances, il repart motivé pour les prochains Jeux Olympiques. Quel enseignement tirerez-vous de cette course ? Que le championnat du monde c'est toujours aussi dur. Non, non, surtout que quand il y a 6 heures de décalage horaire, il faut arriver 6-7 jours avant, parce que là ça a été très dur. Et puis toujours pareil, il faut rester plus au contact. Et avant d'axer sa préparation totalement vers les Jeux Olympiques de Rio, Brice va séjourner encore quelques temps en Chine, avant de s'offrir 3 semaines de vacances. L'avenir européen de l'AS Monaco cette saison se joue mardi soir au Stade Louis II. La mission est claire pour les monégasques, renverser une situation compliquée et effacer le retard accumulé au match allé en Espagne avec une défaite 3 buts à 1. Ce match de barrage retour de Ligue des Champions est la rencontre la plus importante pour les assémistes depuis le début de saison. Et toute la maison rouge et blanche croit en ses chances de qualification. Notre ambition, ce sera d'inverser le résultat du match allé. Ce ne sera pas facile d'y arriver, de gagner 2 buts à 0. On va tout faire pour y parvenir avec l'aide de notre public à domicile. Il va falloir faire un match de rêve comme on a pu en faire l'an passé dans cette compétition pour pouvoir rejouer la Ligue des Champions. Tout d'abord, toute l'équipe doit croire que l'on peut faire un bon résultat. Et on y croit, il faudra être patient, intelligent et essayer de marquer le premier but avant eux. Si on y arrive, je pense qu'on aura de bonnes chances de se qualifier. Les Espagnols sont eux en balotage favorable, mais malgré l'avantage acquis au match allé, personne ne se voit déjà en face de poule du côté Valencien. Il faut venir pour se battre, tout donner, surtout ne pas spéculer. Ce serait une grosse erreur de venir ici juste pour défendre le résultat du match allé. On va rester les mêmes avec nos qualités, la conservation du ballon, le pressing sur l'adversaire. On ne va rien lâcher. Ce serait une erreur d'arriver ici en ne pensant qu'à nos buts d'avance. On arrive à Monaco avec beaucoup d'humilité, en pensant que tous les scénarios sont possibles. Si nous étions dans la position de Monaco, nous penserions aussi pouvoir gagner. Donc on est là pour bien jouer, être présent, on a des choses à prouver et nous sommes ambitieux. Pour se qualifier pour la phase de groupe, Monaco devra soit l'emporter deux buts à zéro. Si Valence marque une fois, l'ASM devra marquer trois buts pour aller en prolongation, ou gagner par trois buts d'écart pour se qualifier. C'est un mélange entre sport mécanique et sport nautique. Une discipline qui a déjà séduit Lewis Hamilton ou Nico Rosberg. Le jet surf est en train petit à petit de se faire une vraie place dans le monde des sports nautiques. L'un des pionniers de la discipline, Flavien Neyert, s'en assure le développement en principauté. Et l'idée lui est venue à des milliers de kilomètres d'ici. Ça a commencé il y a 5-6 ans. J'étais entré en pleine visite de la République tchèque pour x raisons. Et je me suis retrouvé à croiser une personne sur une planche de surf motorisée, en train de traverser un lac à toute vitesse. De là, ça a suscité mon intérêt. J'ai toujours été dans le jet à bras, dans la moto. Donc c'est vraiment, ça a attiré mon attention. Cet homme sur l'eau, c'est Martin Sula, ingénieur en Formule 1. Flavien Neyert s'entrevoit un potentiel énorme pour cette planche de surf motorisée. Flavien Neyert négocie pendant 2 ans avec Martin. Après avoir essuyé plusieurs refus, les deux hommes s'associent pour commercialiser le produit. Flavien crée la société Luxury Water Toys en 2013 et propose toute une gamme de jet surf. Je vous présente le jet surf, planche de surf motorisée. Le moteur se situe à l'intérieur du compartiment moteur ici. Là, vous allez retrouver un accélérateur qui vous permet justement de contrôler votre vitesse. Ici, c'est une petite clé qui fait office de clé de démarrage et de coupe-circuit que vous allez avoir en navigation sur votre poignet. Pour démarrer le moteur, vous mettez le petit pin à l'intérieur. En cas de chute, ça coupe le moteur. Là, vous avez les full straps où vous allez pouvoir vous installer soit pied droit devant, pied gauche arrière. Ou pied gauche avant, pied droit arrière. Deux poignées pour se tenir sur le démarrage. Ici, on retrouve le compartiment moteur où vraiment ce qui est important dans le jet surf se situe ici. Comme vous allez voir, un moteur de temps standard, un 100 cm3, un réservoir de 3 litres qui vous permet et qui vous donne une autonomie d'en moyenne 2 heures. Le jet surf est devenu un sport avec une fédération dans laquelle est impliqué Bernie Eccleston. Flavien est d'ailleurs double champion du monde de la discipline. 6 courses par saison sur des circuits de F1 miniaturisés sur l'eau. Objectif, développer ce sport en principauté avec l'ambition, à terme, d'y recevoir une étape des championnats du monde. Des cactus, des plantes exotiques ou encore des cerfs, voici le thème de la nouvelle exposition estivale du collectif d'artistes monégasques MC Nuance. Une quarantaine d'oeuvres sont visibles jusqu'à la fin du mois de septembre dans la salle d'exposition du Jardin exotique de Monaco. C'est notre troisième collaboration avec la mairie de Monaco pour notre association qui est composée de peintres monégasques. Et donc, M. André Campana, responsable du Jardin exotique, avec M. Soulichon, le directeur, nous ont proposé de faire une exposition sur les cerfs du Jardin exotique qui vont être déplacés. Et donc, en souvenir de cet endroit qui est quand même merveilleux, il y a une série de photos qui rappellent les cerfs et notre exposition qui est composée de quarantaines de tableaux. Le Jardin exotique de Monaco a donné carte blanche aux artistes pour représenter ces cerfs de conservation et leur collection botanique. Chaque artiste a apporté son propre style. Chacun était libre de s'exprimer à sa façon. Et on a essayé de travailler avec des médiums différents, des techniques différentes. Pour ma part, j'ai travaillé, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du découpage, du collage sur papier, de l'huile, de l'acrylique. Et donc, chacun s'est exprimé de sa façon. Et puis, j'ai créé aussi la fiche de l'exposition. L'association Monégasque MC Nuance a été créée en 2011 et regroupe une vingtaine de membres permanents et de nombreux sympathisants. Le public est donc attendu jusqu'au 27 septembre pour découvrir l'ensemble de ses œuvres. Pouvoir mieux s'intégrer à la vie sociale, économique et culturelle de la principauté, tel est l'objectif principal du Club des résidents étrangers de Monaco. Le CREM offre un programme d'informations riches avec des avantages exclusivement réservés aux membres. Il met son enthousiasme et sa créativité à profit afin d'organiser des événements, ateliers et activités des plus variés d'année en année. C'est un challenge en réalité. Le CREM est, si vous voulez, destiné à créer un home pour les résidents étrangers à Monaco. Ils viennent tous d'horizons différents. Ils ont choisi Monaco, mais évidemment, ils arrivent ici, ils ne connaissent personne. Donc, c'est un endroit où ils vont pouvoir rencontrer d'autres nationalités avec qui ils vont pouvoir lier des liens ou pas. On ne sait pas. C'est une question de tempérament. Mais le but de CREM est justement de leur donner l'impression qu'ils ont une maison où ils sont bien accueillis. Cette année, le Club des résidents étrangers de Monaco fête ses cinq ans avec plus de 400 membres. Aujourd'hui, le CREM peut dresser un bilan plus que positif. Depuis 2010, le Club a parcouru bien du chemin. Comme je dis, ces cinq ans, ça pourrait être 50 ans tellement qu'on a fait des choses. Je pense que le bilan reste relativement positif. Ça se voit sur le sourire de nos invités ce soir. Donc, c'est qu'a priori, c'est un bilan positif. C'est 50, 400 membres, 650 événements en cinq ans, donc beaucoup de choses. Je pense que vraiment, ce que je retiendrai, c'est qu'en fait, les membres sont contents quand ils passent la porte. Il y a des vraies amitiés qui se sont créées, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, oui, un bilan plutôt positif après cinq ans. On a beaucoup travaillé, mais vraiment, nos membres nous le rendent bien. Prochain rendez-vous pour le CREM, le lundi 13 juillet, pour une visite guidée privée des grands appartements du Palais Princier. Véritable référence dans le monde du design et de l'architecture, Pantone a désormais son café. Situé sur l'esplanade du Grimaldi Forum, le lieu se veut très coloré, à l'image du nuancier qui comporte plus de 4000 couleurs. Ce café est à l'initiative de Monaco Restaurant Group et de son directeur, Ricardo Giraudi, qui s'est pris d'une véritable admiration pour la marque depuis quelques années déjà. On a beaucoup travaillé avec Pantone. On avait déjà des licences dans l'habillement, on avait des licences dans la téléphonie, c'est-à-dire des cases pour iPhone, ce genre de choses. On a voulu continuer le projet parce qu'on s'est dit que Pantone, il nous fallait autre chose. Et pour ceux qui connaissent Pantone, Pantone, c'est beaucoup de strawberry pink, de choses comme ça. On voulait justement rapporter le goût à la couleur. Ce qu'on a pu constater, c'est que justement, faire un lien entre le goût et la couleur marche parfaitement. Et ce lien avec Pantone va jusqu'à renommer les aliments. Le sandwich jambon-beurre a par exemple été rebaptisé Pink Ham en lien avec la nuance du même nom. L'éclair à la vanille s'appelle Vanilla Ice ou le Decadent Chocolate pour celui au chocolat. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une vraie interprétation du pantonnier, un décalage qui plaît aux clients. C'est surtout un succès d'un point de vue de la presse. On a eu des parutions magnifiques dans toute la presse internationale. On fait un petit buzz bien sûr au point de vue de Monaco, mais on fait surtout un buzz d'un point de vue international. Parce qu'on a presque comme un ressenti, comme si les gens attendaient ce Pantone Café. Ce qui va bien sûr nous inciter à renouveler l'expérience. Et avec des concepts beaucoup plus beaux, beaucoup plus aboutis, on va travailler sur des concepts magnifiques pour le monde entier. Unique en son genre, le Pantone Café a également coordonné ses deux terrasses aux couleurs de la marque. Il fermera ses portes début septembre avant de s'exporter à l'international. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo pour les prochains jours. Une amélioration du temps est prévue pour mardi avec le retour de belles éclaircies. Il fera 20 degrés le matin et 26 l'après-midi. La tendance se confirmera mercredi avec un soleil plein et peu de vent. Le mercure sera en légère hausse. Le même cas de figure jeudi avec une belle journée d'été. Et la fin de semaine s'annonce tout aussi ensoleillée, tout comme le week-end. Il fera un maximum de 28 degrés au meilleur moment de la journée de vendredi. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Sous-titrage Société Générale Private Banking